J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok. Faut qu'on parle. Bon, on me voit bien. Enfin, on me voit bien. Ouh là là, ces cheveux sont catastrophiques. Attention, on masque la calvitie. Vous n'avez rien vu. Il faut qu'on parle. Donc, je vais clairement abandonner le rush en clair. Je n'y arriverai pas. J'ai noté plus de 10 échecs sur Mirkul. Je n'y arriverai pas. Et je me suis posé la question, est-ce que je recommence depuis le début ? Parce qu'à la base, je m'étais interdit de faire des respécialisations. Mais, vraiment, je vous avoue que j'ai la flemme de recommencer depuis le début. Alors, voici ce que j'ai décidé de faire. Il s'avère, je vais vous le montrer en vidéo, que j'ai un de mes runs. Je crois que c'était peut-être le quatrième ou le cinquième. que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que je me suis retrouvé dans un bug. Vous vous rappelez peut-être si vous m'avez suivi en entier. C'est... Ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Vous allez voir, c'est assez explicite. Le temps que ça se charge, je refais le chou de mon café. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Comme vous pouvez le voir, dans ce run-là, la partie est bloquée dans une boucle de dialogue dans laquelle je ne peux pas sortir. Il s'avère qu'à ce moment-là, je n'utilisais pas encore le mode pour avoir plusieurs sauvegardes en mode honneur. Et c'est à cause de ce bug et de la partie que j'ai dû abandonner à ce moment-là que j'ai décidé d'utiliser le mode pour sauver mes runs. Il s'avère qu'avec cette partie-là, je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout parce que je me suis retrouvé bugué. Alors du coup, je me suis posé la question. J'ai plusieurs possibilités. Soit je recommence depuis le début encore une fois, et en vrai me retaper encore dix heures de jeu pour arriver au même niveau, ça me fait chier, j'avoue. Soit j'enfreins une seule fois une de mes règles de la re-spécialisation et en fait, j'utilise le personnage de ce run clair et je le re-spécialise en fait pour refaire le personnage que j'avais avant dans la run qui a été buggée. C'est-à-dire que c'était mon personnage qui était le Gloom Stalker en fait, c'est-à-dire le rôdeur assassin. Donc je me dis, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait hors live, mais je vous préviens quand même en disant que du coup, puisque je ne peux pas récupérer ma sauvegarde de ce run-là, il me semble que c'était le run 4 ou 5, de toute façon cette sauvegarde elle est buggée, elle est plantée, elle est corrompue, dites comme vous voulez, je ne peux pas continuer cette partie. Sur la partie où je suis actuellement, c'est-à-dire au niveau des tours de Haute Lune, là où j'étais au même endroit en fait, à peu près au même endroit que j'étais dans mon autre partie, je suis bloqué, je n'arriverai pas à avancer, je n'arriverai pas à finir le jeu. Donc est-ce que je recommence depuis le début alors que j'avais déjà une partie qui le fait ? En fait, la seule chose qui va changer par contre, c'est que la race, c'est que ce n'était pas un orc sur ma première partie, mais ça à la limite, franchement, ce n'est pas grave. Du coup, je ne vais pas recommencer depuis le début, je vais utiliser cette partie pour faire la respécialisation, donc le clair de la guerre que j'avais, et je vais le respécialiser pour récupérer le rôdeur que j'avais sur ma partie qui est buggée. Comme ça, en fait, c'est comme si j'avais décidé de reprendre le run numéro 4, sauf que, comme la partie était buggée, je la reprends sur un autre personnage. Donc, on peut aussi considérer que j'ai fait sauter une des règles, qui est la règle de la respécialisation, mais moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer ma run que je n'ai pas pu terminer l'autre jour. Donc c'est ça ou rien du tout. Alors évidemment, par contre, j'ai dû repartir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que du coup, j'ai dû repartir avant l'attaque de la tour de haute lune, juste avant, en fait, j'ai dû repartir juste avant d'avoir libéré Chante-Nuit, parce que c'était ça ou rien, en fait. Voilà. C'était le seul moyen que j'avais pour pouvoir prendre le temps d'aller re-récupérer les objets, parce que vous imaginez bien que sur cette partie-là, je n'avais pas du tout récupéré les mêmes objets que sur la partie de mon autre run. Ce n'était pas le même personnage. Donc je suis allé récupérer les objets que je n'avais pas récupérés, soit, et je vais vous faire la liste, c'est-à-dire, alors celui-là, je l'avais récupéré, donc comme ça, j'étais tranquille, celui-là, je l'avais récupéré, j'étais tranquille, par contre, je n'avais pas récupéré les gants d'archer, je n'avais pas récupéré l'armure d'écaille de Yohanti, et je n'avais pas récupéré le couteau du roi de mon profond. Et je n'avais pas non plus récupéré l'anneau du risque. Donc je suis allé récupérer ces objets qui étaient les objets que j'avais équipés dans mon premier run. J'avais aussi l'arc des titans, c'était le même objet. Ça, je l'avais aussi. Petit ami du tueur, je l'avais aussi. Et ça, c'est l'équipement que j'avais, en fait, dans mon autre run. Donc je me suis reconstruit le même personnage. La seule chose qui va changer, par contre, c'est qu'honnêtement, je ne peux pas vérifier quel est l'objet. Donc ce sera les objets du run clair. Pour les objets, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Et au niveau du personnage, on est sur un multiclassage rôdeur, 5 niveaux de rôdeur en buscade terrifiante, donc rôdeur des ténèbres, et 2 niveaux de roublards, où on partira sur 4 niveaux de roublards d'assassins. En fait, on va faire le classique, c'est le classique que vous connaissez. Et voilà. Donc ça ne veut pas forcer... Je ne dis pas qu'on va forcément réussir avec ce multiclassage-là. Peut-être qu'on ne va pas y arriver non plus. Il y a un monde où, de toute façon, on n'y arrivera pas, mais au moins, ça me permettra de l'essayer, parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer, puisque la partie avait planté. Donc je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer ce multiclassage-là. Ah oui, et pour le don, j'ai pris le don du coup de tireur d'élite. Donc c'est le classique, en fait. Mais c'est juste que voilà, il y avait deux solutions. Alors oui, par contre, j'ai bien équipé le casque du trimestre de la nuit, mais je le trouve super moche, alors je l'ai enlevé en termes de visuel. Donc par contre, on va devoir se retaper encore une fois les tours de haute lune et le premier combat contre Ketrick, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, étant donné que le combat des tours de haute lune et le combat des tours contre Ketrick, je ne les avais pas fait sur le run au roder. Donc c'est parfaitement légitime que je les refasse. Par contre, c'est pas forcément un très bon choix, ces bots-là, étant donné que ça n'a aucun intérêt. On va plutôt partir sur celle-là. puisqu'on peut déjà foncer en action bonus grâce au roublard. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Enfin voilà. Vous savez tout. On va pas. On va. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Ah 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 ! ! Ah 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 !